Alors, je vais prendre mes repères, OK. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Je vais vous parler de quelques études, mais je vais vous parler aussi d'économie comportementale, d'économie expérimentale. Puis, je pense que pour peut-être plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose de relativement nouveau. Fait qu'on va en parler un peu. Mais l'économie comportementale, ça vient du fait que, en fait, c'est issu de la science économique néoclassique, repose sur l'hypothèse forte que l'être humain est un être parfaitement rationnel. Donc, vous avez juste à regarder un petit peu autour de vous pour comprendre que c'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est une hypothèse qui est très forte. Alors, l'économie comportementale, elle s'intéresse aux nombreuses situations où cette hypothèse-là, bien, elle tient pas la route. Et si on utilise, dans le fond, ces principes-là, bien, ça nous permet d'avoir de meilleures prédictions des comportements économiques. Et ça peut nous aider aussi, dans un processus d'adoption, par exemple, de nouvelles pratiques culturelles, bien, ça peut nous aider. Un petit élément un petit peu bizarre, mais si vous voyez la photo, c'est un urinoir. Et il y a une mouche qui est incrustée, donc, c'est pas une vraie, on s'entend, qui est incrustée dans l'urinoir. Et on s'aperçoit qu'en mettant cette mouche-là, on réduit de 30 % les coûts de nettoyage des urinoirs. Parce que les gens, les hommes, visent la mouche et c'est l'endroit optimal, ce qui fait qu'on réduit les éclats et on réduit les coûts de nettoyage. Donc, c'est un exemple d'utilisation de l'économie comportementale, mais c'est pas le plus intéressant aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, l'économie comportementale, c'est à l'interface entre l'économie et la psychologie. Et on va dire qu'elle s'appuie sur l'économie expérimentale comme outil méthodologique. C'est l'outil le plus utilisé. Puis, je vais faire un petit peu, on parlait ce matin un peu plus d'interaction avec la salle. Fait que je vais vous demander de participer, s'il vous plaît, avec moi à un truc, s'il apparaît. OK. Et voilà. Première situation. Je vous demanderais de jouer le jeu, s'il vous plaît. On va dire que vous habitez à Québec et vous voulez acheter le dernier téléphone Samsung. Ceux qui sont des fans d'Apple, je vous demanderais de passer cette barrière psychologique-là. Donc, ce téléphone-là, il est 900 $ à Québec. Mais, il y a un marchand à Donnacona. Donnacona, c'est à 40 km de Québec qui, lui, offre le même téléphone à 700 $. Donc, aller-retour à Donnacona, 80 km. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous allez à Donnacona pour acheter le téléphone? N'oubliez pas, il faut que vous en achetez un. Est-ce que vous faites le voyage? Là, oui, non, dans votre tête. C'est bon? OK. Je ne veux pas de... Non, 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 monsieur. Pas de... Je ne veux pas vous mettre ça. Deuxième situation. On oublie celle qu'on vient de voir, d'accord? Alors, là, vous souhaitez acheter le dernier ordinateur Surface. Vous voyez que je ne suis pas un fan d'Apple, qui est normalement 2200 $ à Québec. Toutefois, il y a un marchand à Donnacona, on ne sait pas si c'est le même, qui offre le même ordinateur à 2000 $. Alors là, Donnacona, c'est encore à 80 km aller-retour de Québec. Est-ce que vous allez faire le voyage? Tout le monde a... Alors, si vous avez répondu oui à un et oui à deux, ou si vous avez répondu non à un et non à deux, bien, dans cette situation-là, vous êtes des êtres rationnels. Mais la majorité d'entre vous n'avez pas répondu ça. La majorité d'entre vous avez dit oui à un et vous avez dit non à deux. Pourquoi? Est-ce que j'ai raison? Oui. Pourquoi? On fait le calcul suivant. On dit 200 $ sur 900, ça vaut la peine. Après ça, on fait l'autre calcul. On dit 200 $ sur 2200, ça ne vaut pas tant la peine. Mais la réalité, c'est quoi? C'est 200 $ pour faire 80 km. Donc, c'est exactement le même problème. Donc, quelqu'un qui est rationnel aurait dit oui dans les deux situations ou non dans les deux situations. Mais notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça à quoi l'économie comportementale s'intéresse. Alors maintenant, je vais parler un petit peu d'économie expérimentale. Donc, c'est l'utilisation d'expériences en laboratoire. Vous voyez dans la photo du bas, c'est le laboratoire du Cyrano à Montréal. Et ça peut être, ça n'a pas besoin d'être en laboratoire. Ça peut être papier, ça peut être sur une tablette, ça peut être un sondage téléphonique, ça peut être un paquet de trucs. Mais l'important, c'est qu'on a un certain niveau de contrôle. Donc, on va bouger comme une variable à la fois. Je vais vous montrer un exemple tantôt. Et on peut reproduire les expériences. Chose qu'on peut rarement faire en économique. Si j'utilise les banques de données de StatCan ou de l'ISQ, ce qui s'est passé le 22 janvier 2023, ça ne va jamais se reproduire. Toutes les variables économiques qui seraient exactement les mêmes, avec juste une variable qui bouge, ça ne va jamais arriver. On a développé des outils économétriques pour essayer d'identifier tout ça puis de séparer les morceaux, mais ce n'est jamais parfait. Donc, ici, j'arrive à contrôler et bouger une chose à la fois et quelqu'un n'est pas d'accord avec mes résultats. Il pense que j'ai raté un truc. Il va reproduire mon expérience. Il va dire, regarde, j'ai fait exactement comme toi. Voici le même résultat. Et si je change cette variable que toi, tu aurais dû changer. Voici, je change complètement le résultat. Donc, c'est la méthode scientifique appliquée à l'économie. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de trois, très rapidement, de trois études interreliées. La première, c'est, on a regardé les impacts du cadrage sur le consentement à recevoir une rétribution pour adopter des pratiques culturelles durables dans le cadre du PAD. La deuxième, c'est qu'on a mesuré le consentement à payer des Québécois pour... Combien vous seriez prêts à payer pour que les agriculteurs dans le littoral du lac Saint-Pierre adoptent de meilleures pratiques culturelles qui vont avoir un impact positif sur les services, les biens et services écologiques. Et le troisième, c'est de caractériser le rôle des facteurs comportementaux dans l'acceptation des pratiques culturelles du nouveau régime transitoire, du régime transitoire, pardon, dans le littoral du lac Saint-Pierre. Alors, on utilise ici les trois concepts. Il y a l'effet de cadrage, le bien hypothétique et la théorie des perspectives. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces trois trucs-là. C'est quoi l'effet de cadrage? En gros, c'est un biais cognitif qui fait en sorte qu'on va réagir différemment selon la façon dont je vais vous présenter l'information. Et ça découle de la théorie des perspectives qu'on va voir dans un instant. Le biais hypothétique, en fait, c'est la différence entre ce que je vais déclarer. Combien tu es prêt à payer pour un truc en situation hypothétique? Ça veut dire que je ne fais pas de transaction. Donc, combien tu serais prêt à payer pour tel truc? Je vais déclarer de quoi? Et puis là, je te demande de faire transaction et tu me dis, oh, je ne suis pas prêt à payer le même montant. L'écart entre les deux montants, c'est le biais hypothétique. Si je m'intéresse maintenant à la théorie des perspectives, pardon, alors il y a deux points importants sur ce graphique. Il y a le point de référence et vous voyez l'amplitude. Je ne sais pas si j'ai un petit marqueur. En tout cas, peu importe. Alors, vous voyez que pour un déplacement ici de 0,5, l'échelle n'a pas d'importance. Ça peut être 5 millions, 5 milliards, peu importe. Ou 5 sous. 5 sous, peut-être pas. Mais si on se déplace d'une certaine distance, vous voyez l'amplitude sur le côté positif du graphique et vous voyez que pour la même distance, le même déplacement, j'ai une amplitude nettement supérieure dans la partie négative. Ce que ça dit, et ça, les psychologues également l'ont démontré, l'être humain, on ressent une perte nettement plus fortement qu'un gain équivalent. D'accord? On va partir de ça. Puis, le point de référence, lui, est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez une voiture qui a eu de meilleur jour. Elle a une quinzaine d'années, puis ça roule plus ou moins bien, puis finalement, votre bazou finit par vous lâcher et vous devez aller, vous le faites réparer, puis la personne qui est le garagiste qui le répare, il veut vous prêter une voiture, puis la seule voiture qu'il peut vous prêter, c'est une BMW de l'année. Donc là, vous embarquez dans la BMW, puis l'écart est incroyable. C'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Et puis là, après ça, bien là, la voiture est réparée, puis il dit, ça ne fera pas longtemps avec cette voiture-là. Fait que finalement, vous décidez de passer à l'action, puis vous achetez une autre voiture. Je vais m'acheter une voiture neuve, mais je ne veux pas quand même dépenser de l'argent pour une BMW. Fait que je m'achète une Hyundai Elantra. Une bonne voiture, bien équipée, très fiable. Là, vous vous embarquez, vous passez la BMW à votre Hyundai Elantra, puis vous êtes comme... C'est un peu triste. Un jour, un peu triste. Mais imaginez que vous étiez passé de votre bazou à la Hyundai Elantra. Vous auriez capoté votre vie. Vous auriez dit, wow, fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre point de référence a changé. Quand je passe de mon bazou à la Hyundai Elantra, wow, j'ai un gain incroyable. Mais quand je passe d'une BMW à ma Hyundai Elantra, j'ai une perte par rapport à mon point de référence. Alors, vous voyez, la résultante est la même. À la fin de la journée, tu es dans un Hyundai Elantra, dans une situation où tu es super heureux, puis dans l'autre, tu es un peu triste. Même résultat. Donc, c'est ça le point de référence. Alors, au niveau du pad, c'est un peu chargé, cet atlet, je suis désolé, cette diapo-là. Mais en gros, je vais vous regarder le petit tableau, coût-bénéfice, sans préambule, avec préambule. En gros, on avait trois variables. Alors, dans une situation, on a présenté l'information comme on va vous compenser pour le coût associé à des mesures, à des pratiques culturales. Et puis, dans l'autre, on l'a dit, on va, on l'a présenté plutôt comme un encouragement, comme un incitatif. Vous avez les petits préambules ici. Et puis, pas le préambule, mais pardon, le texte. Et puis, on avait aussi un préambule de réenforcement où, en gros, on dit, hey, vous avez fait de votre part durant la COVID. On était heureux de dépendre de vous. Et puis, on sait que vous avez fait des efforts au niveau de l'environnement. Puis là, on vous demande de faire des efforts supplémentaires. Ça fait qu'on est conscient de tout ça. On reconnaît ce que vous avez fait. Donc, on veut vous donner un coup de main. La société québécoise va vous donner un petit coup de main supplémentaire. Et puis, bien, voici le programme. Alors, on avait ça. Alors là, si vous regardez le petit tableau, on avait quatre traitements, finalement. On avait 489 personnes qui ont participé. Il y en a qui étaient dans le traitement Q1, c'est-à-dire que l'info est présentée comme un coup, il n'y a pas de préambule. Dans le Q2, il y en a qui ont eu l'info présentée comme un coup, mais avec préambule, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Bien, si vous regardez les graphiques, c'est peut-être pas évident, mais concentrez-vous sur cette partie. On me dit que je nomme mal mes couleurs, mais je crois que c'est orange. Alors, la partie orange, c'est les gens qui ont dit la compensation ou la rétribution est insuffisante. Alors, on voit que si je regarde la situation où j'ai un... c'est présenté comme un coup sans renforcement. Et si je regarde avec le bénéfice sans renforcement, vous pouvez voir que la bande orange diminue quand c'est présenté comme un bénéfice. Donc, statistiquement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand je présente l'information comme la compensation d'un coût, donc j'associe à une perte, les gens demandent plus d'argent pour une même action que si j'ai présenté l'information sous forme d'un encouragement, une aide qui peut être associée à un gain. D'accord? Alors, c'est statistiquement significatif et à notre grande surprise, quand on présente le préambule, bien, les gens réagissent mal. Avec le préambule, les gens veulent plus d'argent pour faire la même action. Et là, on était un peu surpris de ça et on a fait, dans une autre situation, avec un échantillon très limité, mais peut-être une quinzaine d'autres producteurs avec un debriefing, et puis on soupçonne qu'on a généré un sentiment, une émotion forte. Et les gens ont réagi à cette émotion-là. On aurait généré un sentiment de non-reconnaissance, d'injustice. Dans le fond, c'est comme si on leur avait rappelé comment ils sont importants et comment on les a maltraités dans un sens, alors qu'on voulait l'effet inverse. Mais c'est le résultat qu'on a eu, statistiquement significatif également. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de ça? C'est que l'effet de cadrage, il affecte significativement le niveau de rétribution demandé. La meilleure combinaison, dans notre cas, c'est de présenter l'info sous forme d'incitatif et de ne pas prendre le texte de renforcement, bien entendu. Et c'est donc dire que pour un montant, comme je l'ai déjà indiqué, pour un même montant, les gens vont être plus enclins à faire une action dans un cas plutôt que dans l'autre. La deuxième étude, c'est celle du consentement à payer. Alors, on sait que, ça c'est dans le littoral du lac Saint-Pierre, on sait que les pratiques ont changé. Il y a eu une époque, plus dans les années 80, c'était davantage du fourrage, c'était des prairies qu'on avait dans cette zone-là, et maintenant, c'est une zone maïs-soya importante. Alors, on a présenté ça aux individus, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on avait 1500 personnes qui ont répondu à notre questionnaire, qui est sous format d'économie expérimentale. Chaque répondant avait six choix qui étaient entre le statu quo et deux options parmi les trois suivantes, c'est-à-dire culture de couverture, culture de couverture avec zone tampon, donc banderie vraine, et culture de couverture avec zone tampon et prairies permanentes friches ou friches. Et il y avait cinq versions du questionnaire, donc tout le monde n'a pas la même version, puis les coûts associés à, en fait, l'argent demandé aux individus bougent aussi parmi les questionnaires. Et ça, ça nous permet de tracer une fonction de demande par la suite. Alors, d'autres caractéristiques, on a demandé un paiement unique. Parfois, il y a des études qui devront dire « Bien, combien tu es prêt à payer par année? » Mais on ne sait pas combien d'années. Donc, ça devient un petit peu flou. C'était pour la famille. Et puis, on avait, on a pris en considération également la conséquence perçue. Il y a beaucoup, il y a une littérature qui existe qui indique que si les gens, on leur pose la question, une série de questions, « Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ce questionnaire-là? » Alors, ici, les comités d'éthique nous aident là-dessus, parce qu'on est obligé de dire « D'où vient l'argent? » Dans ce cas-ci, on dit, « Bien, l'argent vient du pôle, il y a le ministère de l'Environnement, il y a le MAPAC d'impliqué, donc ça fait sérieux. » « Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec ça? » « Ça va aller sur une tablette » ou « On espère que non » ou « Ça va influencer les résultats » ou ce genre de trucs-là. » Et plus les gens perçoivent que ça va faire quelque chose, plus ils répondent comme si on était en situation de marché. Alors, parfois, ça fait diminuer le consentement à payer, parfois, ça le fait augmenter. Et là, il y a une littérature là-dessus que je ne vais pas aborder. Alors, bien que notre capture du consentement à payer a été réalisée dans les règles de l'ordre, donc on a respecté tous les critères, il y en a plusieurs, notre objectif, ce n'est pas d'agir avec un chiffre absolu. Notre objectif, c'est plus de vérifier est-ce qu'il y a une ouverture, puis un peu la taille de cette ouverture-là de la part de la population pour payer les agriculteurs, pour qu'ils changent leurs pratiques culturelles pour que j'en bénéficie d'un point de vue environnemental. Alors, on sait que c'est imparfait, ce qu'on a fait, mais je vous dirais que c'est préférable à un sondage. Puis là, j'ai vu des sondages, puis je m'excuse pour tous les employés du gouvernement, ce n'est pas une attaque absolument pas. Les employés du secteur public, j'ai été en grève l'année dernière, moi-même, mais c'est mieux qu'un sondage sans conséquences où on dit est-ce que vous appuyez les gens du secteur public? Oui, mais si on avait écrit à côté «Mais toi, ça va te coûter 250 piastres de plus d'impôts l'année prochaine », la réponse aurait peut-être été différente. Alors, c'est quoi nos résultats? Le montant n'est pas nécessairement important. Dans ce cas-ci, lorsque la conséquence perçue est prise en considération, les montants augmentent. Mais on voit que si on s'intéresse, puis vous allez voir tantôt pourquoi je me concentre sur la prairie permanente, on parle d'environ 700 $ par famille qui a participé à l'étude. D'autres éléments, les hommes, en moyenne, donnent 236 $ de moins que les femmes. C'est toujours le cas. Les hommes, on est un peu des merdes là-dessus. Donc, les répondants qui ont fait des dons à des organisations environnementales donnent en moyenne 122 $ de moins. Ça, ça nous rassure un peu parce que ça nous dit que les gens prennent en considération leurs contraintes budgétaires. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en gros, les résultats indiquent clairement qu'il y a une marge de manœuvre importante qui est largement supérieure à la valeur des 5000 hectares qui sont cultivés présentement dans le littoral du lac Saint-Pierre. Alors, ça veut dire que si jamais on mettait en place un vrai mécanisme avec, on demandait aux gens on va racheter ces terres-là, on va les sortir de la production, on va les mettre en friche ou peu importe, bien, selon notre étude, on ramasserait l'argent. Alors, j'aimerais faire l'expérience et voir si ça se réaliserait. Alors, ça, c'était la deuxième étude. La troisième, on s'intéresse, dans le fond, à l'impact du point de référence et de la perception, dans le fond, sur les nouvelles, en fait, on y va plus vite. il y a eu un nouveau, il y a eu les régimes transitoires 1er mars 2022. Alors, ça a eu quelques impacts dans le champ, puis je vais passer rapidement parce que je vais le détailler ici. C'est quoi les faits? Si on regarde les choses très froidement, la réglementation avant mars 2022 interdisait l'agriculture dans le littoral du lac Saint-Pierre depuis une trentaine d'années. Vous avez vu la photo, tantôt, clairement, c'était pas appliqué. Donc, mais c'était là, cette réglementation-là, elle existe. Et puis, il y a un grand nombre de terres agricoles situées dans le littoral qui ont été transigées durant cette période sans aucune indication à notre connaissance de la part des notaires. Vous savez, si vous achetez une maison puis que votre cabanon embarque chez le voisin, le notaire va vous le dire. Tu veux-tu faire la transaction pareille parce que ton cabanon, le bout du toit de ton cabanon, il est chez le voisin. Ici, il n'y a personne qui a dit, oh, il y a un règlement qui, en théorie, t'empêche de cultiver ici. Non. Le gouvernement du Québec, via la financière, a assuré et assure toujours, d'ailleurs, les récoltes de ces terres agricoles et a consenti des prêts pour l'achat de ces terres. Ça, c'est un fait. Il n'y a aucune instance gouvernementale qui a envoyé un signal quelconque aux agriculteurs indiquant que ces terres sont cultivées illégalement. S'il y a eu des signaux, ils ne les ont pas captées parce que parmi les agriculteurs consultés, aucun n'était au fait de la réglementation lors de l'acquisition de leurs terres en littoral. et nos rencontres ont eu lieu alors que cette réglementation-là était mise en place et même à ce moment, il y a une infime minorité qui comprend qu'ils étaient auparavant en situation d'illégalité. Alors ça, c'est les faits. Et on a parlé de points de référence tantôt. Vous vous souvenez avec ma voiture? À votre avis, c'est quoi le point de référence de ces agriculteurs-là? Bien, c'est le statu quo. Désolé, j'ai juste trouvé une image en anglais. avec un S à statu quo, mais c'est le statu quo. Alors, si on se met avec la théorie des perspectives, finalement, si le point de référence, c'est le statu quo, puis là, tu m'arrives avec un régime transitoire qui m'impose des contraintes, c'est clair que c'est une perte, c'est clair que je vais ressentir une perte. Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Bien, même si on aurait pu dire, un an à l'avance, on aurait pu dire aux agriculteurs, écoutez, même si en ce moment, vous cultivez ces terres-là, j'aimerais vous mentionner qu'il est illégal de cultiver dans le littoral du lac Saint-Pierre. Et après ça, on pourrait leur dire, là, si on a, la réglementation, elle existe, j'ai juste à l'appliquer et vous ne pourrez même pas avoir accès à vos champs en littoral pour faire votre maïs soya. Mais après, on peut leur dire, ouvrir la porte en disant, on souhaiterait quand même trouver une solution avec vous. Et puis là, on laisse mijoter ça un peu, il y a des consultations, etc. Puis là, finalement, on arrive avec, regardez, leur point de référence à ce moment-là, ça devient, je vais perdre mes superficies cultivées en littoral. Il y en a, des agriculteurs qu'on a rencontrés qui ont 600 hectares cultivés en littoral. imaginez la perte que ça générait, ça crée, c'est clair que ça crée quelque chose. Et là, on arrive, on dit, bien regarde, maintenant c'est légal, mais il y a des contraintes, des contraintes au niveau des pratiques puis il y a des contraintes aussi au niveau administratif. Bien là, il y a plus de chances que ça soit perçu comme un gain. Pas par tout le monde, mais par beaucoup. Alors, d'autres éléments qu'on a capturés durant cette, cette étude, c'est que le régime transitoire a été très mal perçu. C'est clair, c'est ressenti comme une perte, mais au-delà de ça, le régime transitoire a été mis en place alors que le projet du pôle Lac-Saint-Pierre n'était pas terminé. Alors, ça fait en sorte que de nombreux agriculteurs nous ont mentionné qu'ils ne sont pas convaincus qu'on leur demande de faire que c'est fondé sur la science parce qu'ils disent la science n'a pas encore donné sa réponse et vous arrivez déjà avec la réglementation. Plusieurs agriculteurs aussi signalaient un manque de flexibilité dans la réglementation. On était chez les agriculteurs, on marchait dans le champ avec eux autres et ils disaient regarde ici, ils me demanderaient de faire ça, ça n'a aucun sens. Ils avaient une logique et ils avaient à certains égards raison aussi. Il y avait une espèce de one-size-fits-all qui semble mal adaptée pour plusieurs terres. Alors nos résultats indiquent que tous les agriculteurs consultés et concernés perçoivent initialement la nouvelle réglementation comme une perte relative au statu quo sans surprise après discussion où la nouvelle réglementation est mise en perspective relativement à l'ancienne et ici on a utilisé le cadre de Julie ce qu'elle vous a montré tout à l'heure une version de ce cadre-là pour essayer de mesurer si on percevait un changement donc on n'est pas certain qu'on l'a super bien utilisé mais on a essayé de voir une fois qu'on leur explique le truc on leur dit hé mais avant pense-y comme il faut avant il y a une réglementation qui aurait pu n'importe quand t'interdire de faire ce que tu fais là est-ce que là maintenant que je te l'explique est-ce que tu vois cette nouvelle réglementation-là comme peut-être un gain et là il n'y a personne qui est allé jusqu'à dire oui tu as raison mais ils ont quand même on a senti qu'ils ont changé leur position de départ on a changé peut-être un déplacement vers un autre des éléments sur le sur le le schéma de Julie et ça je vous le rappelle nous on disposait de quelques minutes on était en entrevue une entrevue qui dure un heure un heure et demie alors si on avait eu un an pour changer le point de référence on a l'impression qu'il y aurait eu des résultats plus intéressants alors tous les agriculteurs consultés également estiment que la mise en place des pratiques culturelles prescrites par la nouvelle réglementation va entraîner des baisses de revenus et ou des coûts supplémentaires alors à la lumière de nos résultats on pense que le régime transitoire malheureusement c'est un exemple à ne pas suivre alors il aurait fallu comme je le mentionnais précédemment informer les agriculteurs que la réglementation en place pouvait créer des interdits communiquer avec preuves scientifiques à l'appui pour leur indiquer qu'effectivement leurs pratiques ont des impacts sur la perche chaude sur la qualité de l'eau mais aussi reconnaître que ce n'est pas que eux il y a tout ce qui se passe en amont aussi qui amène bien des choses dans le lac Saint-Pierre faire comprendre que le statu quo n'est pas une option et proposer un compromis avec le régime transitoire et je termine là-dessus vous voyez ce qui est en bleu c'est les résultats issus du de cette grande étude au niveau du lac Saint-Pierre et où on a combiné dans le fond les résultats agronomiques ainsi que les résultats des biologistes et ce qu'on s'aperçoit c'est que malheureusement si je passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture améliorée le bénéfice environnemental n'est pas si important c'est mieux qu'un coup de pied aux fesses bien entendu mais c'est pas un grand gain après ça si je vais à Nouvelle-Prairie encore un petit gain et là il y a une barre la barre c'est tout simplement pour indiquer que l'écart est extrêmement important il aurait fallu que je dépasse de ma feuille et Prairie permanente Prairie naturelle forêt là on a des gains c'est là qu'on a le maximum de gains bien entendu environnemental donc on est toujours dans cet arbitrage entre l'impact économique la performance économique et le gain environnemental alors quand on voit ça et les agriculteurs nous disent qu'ils souhaiteraient le rachat de leur terre par le gouvernement ou une autre entité et on a une enquête en même temps du consentement à payer qui nous dit que la volonté la valorisation des Québécois est largement supérieure à ça donc je pense que je dis pas qu'il faut racheter leur terre mais c'est certainement une possibilité qui serait envisagée qui permettrait qui semblerait satisfaire un grand nombre d'agriculteurs et qui nous permettrait d'aller chercher les gains environnementaux les plus importants 2 1 3 4 5 4 6 7 10 12 13 12